Yo tout le monde c'est marco j'espère que vous allez bien et on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo build pc avec cette fois ci un budget aux alentours des 750 euros alors on va se faire une petite machine essentiellement dédiée au gaming mais pas que ça va être un pc vraiment polyvalent vous allez pouvoir toucher à tout faire un peu de montage vidéo faire du streaming faire de la retouche photo l'utiliser par exemple pour vos études ce qui ferait de la conception 3d katia solidwork solid edge ce qui ferait du calcul sous matlab des élèves en design qui ferait beaucoup d'illustrateurs de photoshop de indesign ou ceux qui seront en architecture par exemple pour faire des plans etc ça va vraiment être un truc très polyvalent et niveau gaming il est vraiment taillé pour de la 1080p 60 fps en élevé voire ultra ça dépendra des titres mais partez du principe que vous allez pouvoir faire tourner tous les jeux anciens récents et futurs sans aucun souci en très bonne qualité et avec une très bonne fluidité c'est à dire 50 60 fps personnellement je trouve un peu que c'est la machine idéale pour le nouvel étudiant qui vient de finir son bac et qui rentre en école d'ingé en école d'informatique en prépa ou en école d'architecture et qui veut quand même jouer mais pouvoir utiliser son pc pour bosser ses cours et faire tourner les logiciels dont il aura besoin alors bref sans plus attendre on va tout de suite passer à la configuration et on va commencer par le processeur et là j'ai choisi un intel core i5 6500 qui va coûter 219 euros donc c'est un processeur sky lake de 6e génération lga 1151 vous avez quatre coeurs et quatre fils de calcul donc pas d'hyper trading vous avez six émeaux de cache l3 et vous avez une fréquence de 3.2 gigahertz en fréquence de base et 3.6 en boost gros sommaire doom c'est un i5 donc ça va suffire largement pour tout ce qui est jeu vidéo vous n'allez pas du tout être bottleneck par votre cpu mais vous allez également pouvoir faire d'autres trucs comme par exemple streamer des jeux pas trop gourmands league of legends csgo de binding of isaac airstone c'est sûr que si vous essayez de streamer du the division qui est très gourmand en ressource processeur là ça va certainement pas passer mais pour tout ce qui est lol etc aucun souci ensuite vous allez également pouvoir faire du montage vidéo sans problème personnellement j'ai commencé youtube avec un i5 et je m'en sortais très bien j'ai eu aucun souci et puis vous allez pouvoir faire tourner n'importe quoi comme logiciel également pour accompagner sa niveau carte mère j'ai choisi une msi b150 pc mate qui va coûter 92 euros donc c'est une carte mère au format atx avec un chipset intel b150 ça supporte les processeurs de 6e génération sky lake vous avez quatre emplacements pour de la mémoire ddr4 jusqu'à 2133 megahertz et jusqu'à 64 giga ça supporte également le dual channel vous avez deux slots pci express 3.0 en 16 fois donc la carte supporte le crossfire de chez md mais ne supporte pas le sli de chez nvidia niveau stockage vous avez six ports sata 6 gigabits et un slot m.2 et niveau usb vous pouvez mettre jusqu'à six ports usb 3 il y en a quatre sur le panneau arrière vous pouvez en rajouter deux à l'interne et six ports usb 2 il y en a deux sur le panneau arrière et vous pouvez en rajouter quatre à l'interne puis au niveau de la connectique arrière du coup vous avez deux ports ps2 un hdmi 1 dvi 1 vga un rj45 pour internet les quatre ports usb 3 les deux ports usb 2 et 3 jack audio et petit mot pour le ventirad là je vous dirais restez sur celui fourni par intel je sais il est moche je sais il n'est pas très efficace et refroidit pas très 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 bien mais pour un i5 6500 c'est du sky lake ça chauffe pas beaucoup en plus il n'est pas overclockable donc vous n'allez pas le faire monter dans les températures etc je pense que le ventirad fourni par intel peut suffire à bien refroidir votre processeur pas besoin d'acheter un truc custom bon après si vous êtes un petit peu tatillon au niveau des températures je peux bien évidemment vous recommander le be quiet pur rock qui va coûter 35 euros bon ça rajoute un petit truc le pc un petit peu plus joli ça sera mieux refroidi ça sera certainement un petit peu plus silencieux mais je trouve que c'est pas forcément nécessaire avec ce processeur là pour passer sur la ram on est donc sur de la ddr4 donc on va partir sur de la hyper x fury en 2 x 4 giga à 2133 mégahertz le maximum supporté par la carte mère en fréquence et sur du coup 8 giga en 2 x 4 histoire de profiter du dual channel ça va coûter environ 46 euros et ça va suffire largement pour toutes les tâches que vous pouvez faire et également pour les jeux pour le stockage bien évidemment comme d'habitude petite devinette sur quoi on part sur du sega de barracuda et oui un on va pas changer une équipe qui gagne donc sega de barracuda en intera ça coûte 52 euros c'est un disque dur 3.5 pouces mécanique qui tourne à 7200 rpm voilà j'ai rien à dire de plus partez là dessus et basta au niveau du boîtier je vous conseille un corsair carbide spec 03 c'est un boîtier moyen tour qui va coûter environ 66 euros ça supporte les cartes mères au format atx micro atx et mini itx vous pouvez mettre une carte graphique qui fait jusqu'à 420 mm donc il y a de la marge en façade vous retrouvez un usb 3 un usb 2 une prise micro une prise casque et en interne vous avez deux baies 5.25 3 baies 3.5 pouces et deux baies 2.5 pouces il ya également deux ventilateurs de 120 millimètres inclus un en façade et un à l'arrière donc bon point là dessus parce que vous avez déjà deux ventilateurs inclus pas besoin d'en rajouter et en plus vous avez une petite vitre en plexiglas sur le côté histoire de pouvoir admirer votre magnifique machine et au niveau de l'alimentation on part sur une be quiet pure power l8 cf donc une alimentation 80 plus bronze de 500 watts qui va coûter 60 euros c'est du nom modulaire je sais mais c'est pas grave il ya tout ce dont vous avez besoin sur cette alimentation cinq fiches chatas pour mettre des disques durs ou des ssd deux fiches pc express en 6 plus de broche pour mettre la carte graphique l'alimentation de la carte mère du cpu et des molex donc clairement pas de souci là dessus 500 watts ça suffit pour le système que je vous ai fait et en plus c'est une be quiet ce qui veut dire que c'est quand même un gage de qualité et de performance assez bon be quiet fait des très bonnes alimentations vous pouvez me croire là dessus ils sont très reconnus et on arrive tranquillement pas vite aux cartes graphiques et comme d'habitude je vous propose un choix entre deux modèles un de chez md et un de chez nvidia et cette fois ci on peut partir soit sur la nvidia kfa 2 gtx 970 black exox sniper édition en version 4 giga qui va coûter 220 euros ou alors de l'autre côté on peut partir sur la sapphire nitro plus radeon rx 480 en version également 4 giga qui va coûter 245 euros alors la sapphire nitro rx 480 n'est pas disponible sur top achat je les trouvais seulement enfin seulement je les trouvais sur ldlc donc je vous mets le lien du produit sur ldlc c'est juste que sur top achat ils sont en rupture de stock mais pour résumer votre choix on est soit sur une gtx 970 soit sur une rx 480 qui va coûter 20 euros de plus et là je vous conseille sans un doute la rx 480 de chez sapphire vous partez sur la nouvelle architecture polaris de chez md qui va bien mieux supporter direct x12 et vulcain que la 970 la 970 supporte quand même pas trop mal vulcain et dx 12 mais la rx 480 le supporte mieux et un peu plus de perfs sur les jeux qui tournent sur vulcain en plus de base la 480 à plus de performance que la gtx 970 sur grosso modo une moyenne des jeux elle est un petit peu plus puissante et elle consomme quasiment pareil donc je vous recommanderais de partir sur la carte de chez amd et comme d'habitude j'essaye de vous mettre des benchmarks soit sur le montage directement soit via des liens dans la description histoire que vous puissiez un petit peu comparer la puissance des deux cartes en jeu et voilà au final on arrive un peu près à 750 euros j'espère que ça vous aura aidé que ça vous aura plu que mes conseils ont été utiles que ça vous aura donné des idées etc n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans les commentaires à me dire ce que vous changeriez à me donner vos suggestions etc ou à poser vos questions n'hésitez pas également à vous entraider quand quelqu'un pose une question vous pouvez lui répondre et tout et tout bref voilà et sur ce comme d'habitude ben likez ce que vous avez liké dislikez ce que vous avez disliké et sur ce moi je vous dis à tchao bonsoir